Écoutez l'histoire de ce jeune homme. Il dit qu'il y a quelques années, il a décidé de s'engager réellement avec le Seigneur. Parce qu'il dit qu'avant, il était juste un religieux, c'est-à-dire quoi? Il accomplissait juste les rituels de l'église, on dit fait ci, fait ça. Mais il n'avait pas donné sa vie à Dieu réellement. Et il y a de cela deux ou trois années, je ne sais plus, il a écouté un enseignement qu'il a vraiment touché. Il s'est dit, mais je ne suis pas un vrai chrétien. Il faut que je me donne vraiment à fond à Dieu. Il faut que je marche comme la parole. Parce que là, si je meurs, c'est vrai que je fréquente l'église, mais si je meurs, je vais aller en enfer parce que je ne suis pas vraiment chrétien. Parce qu'il dit qu'il vivait dans la fornication, la débauche et tout. C'est vrai qu'il faisait ses études, mais les copines passaient par là et tout ça. Donc il dit, en plus de ça, il était tout le temps en train de boire l'alcool, il savait que ça pouvait ajouter aussi sa vie. Donc il a décidé de ranger tout ça. Et maintenant, depuis deux ou trois ans, il mène une bonne vie depuis qu'il a écouté cette prédication-là. Et donc à partir de là, il fréquente toujours son église, mais maintenant il est devenu un vrai chrétien, un chrétien selon la parole. Voilà, il a une relation avec Dieu. Donc il dit, ça fait deux ou trois ans qu'il mène cette vie chrétienne de chasteté. Voilà, il a sa relation avec Dieu, il prie et tout, il va à l'église. Et puis il continue ses études. Maintenant, il dit qu'il a une amie, une amie sur, voilà, à des choses. Là où il est étudiant, voilà, à l'université, vous verrez, je ne sais pas où, si c'est dans une grande école. Mais en tout cas, il a une amie, voilà, avec qui il fait les études. Là, ils sont tout le temps ensemble et tout. Et il dit qu'ils se sont retrouvés dans la chambre d'étudiant de la fille. Et ils se retrouvent là-bas souvent. Ils font un fait à manger, les deux mangent et tout. Et puis après, voilà, avec les autres amis, ils rentrent, voilà. Parce que vous savez souvent, les groupes d'étudiants, il y a des filles, il y a des garçons, mais c'est des amis. Donc il dit, ce jour-là, ils se sont retrouvés à deux. Mais lui, il ne savait pas que la fille était amoureuse de lui depuis longtemps. Et donc c'est elle qui l'a provoqué, poussé, poussé, poussé. Bon, il n'est pas rentré dans les détails, mais il dit que, finalement, il a eu des rapports sexuels avec la fille ce jour-là. Et donc quand il a fini, il était découragé, il était abattu, le regret et tout. Donc il dit, non, pourquoi, pourquoi il est parti chez lui? Il a prié, mais il est découragé, il n'a même plus le courage d'être chrétien. Et il dit, il se tape la poitrine comme ça, mais pourquoi je fais ça à Dieu? Pourquoi, pourquoi il s'en veut vraiment quoi? Et vraiment, donc maintenant, il est découragé, il n'a même plus envie d'être chrétien. Voilà, j'aimerais dire à chacun des vous, peut-être que ce n'est pas le même cas, hein? Voilà, parce que pour lui, c'est la fornication, c'est l'impudicité, mais d'autres, peut-être, ils ont commis d'autres choses. Et donc, à partir de ce jour-là, tu ne te sens plus digne de prier, tu ne te sens plus digne d'être chrétien, tu ne te sens plus digne de te rapprocher de Dieu. J'aimerais déjà dire que c'est vrai. Le péché, Dieu n'est pas d'accord avec. Parce que c'est à cause du péché que nous perdons beaucoup de choses, voilà. Adam et Eve ont péché, ben, ils ont été chassés du jardin. Satan, avec les démons, ils ont péché, ils ont été chassés du ciel. Donc, dans tous les cas, quand on pêche, il y a des conséquences. Quand on pêche, il y a des retombées. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, quelle est lui sa position dans cette situation? Dieu est dans une logique de toujours nous sauver. Dieu, il veut toujours nous sauver. Donc, quand il a mis le premier plan de salut, tu es venu à Jésus, tu as commencé à marcher avec lui et tout ça, tu as péché, Dieu n'est pas d'accord. Il n'aime pas le péché. Mais après le péché, qu'est-ce que Dieu fait? Il ne te jette pas. Il est toujours dans la logique de te récupérer. Vous comprenez? Dieu veut toujours te récupérer. Il ne veut pas que tu pêches parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Par exemple, si une femme a des rapports sexuels et qu'elle est enceinte, même si Dieu lui pardonne parce qu'elle a fait les rapports sexuels en dehors du mariage, il lui a pardonné. Si aujourd'hui, elle meurt, elle va au ciel. Mais la grossesse, elle ne quitte pas. Elle est là. C'est la conséquence de l'art que tu as posé. Ce n'est pas une mauvaise conséquence aussi parce qu'un enfant, c'est une vie. Mais imaginez que ce soit une maladie. Donc, si tu es allé commettre peut-être l'impudicité et que tu as pris une maladie, Dieu va te pardonner. Mais la maladie, tu vas la combattre pendant longtemps avant qu'elle ne quitte parce que c'est le salaire de quelque chose. Dieu peut te guérir, mais tu vas combattre beaucoup avant qu'elle ne quitte. Donc, il y a des conséquences. C'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'on le fasse. Amen. Donc, Dieu, lui, il est dans la logique de nous récupérer. Il ne nous jette pas. Il ne veut pas qu'on pêche. Mais quand on a pêché, est-ce qu'il nous jette définitivement? Allez, c'est fini, toi, tu m'as déçu. Je ne veux plus de toi. Allez, je te jette. Ce n'est plus la peine. Tu avais dit telle chose, tu n'as pas respecté. Je répète, Dieu n'est pas d'accord qu'on pêche parce qu'il y a des conséquences. Donc, je ne te dis pas que toi aussi, tu vas aller tomber dans l'impudicité et puis après, tu vas venir te répentir. Il y a des conséquences. Donc, Dieu ne veut pas qu'on le fasse. Et le péché nous éloigne de lui. Un temps soit peu, le temps de te répentir, tout ça, pour retrouver ta communion. Donc, ton nom, tu es perdu un peu dans les ténèbres là. Et c'est ça le cas du jeûne. Vous comprenez? Donc, restons dans le sanctuaire de Dieu comme l'a dit David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Restons dans ses voix, restons dans sa parole. Quand le temps d'utiliser le sexe va arriver, on va l'utiliser. La Bible dit, il y a un temps pour tous sous les cieux. Chaque chose a un temps d'utilisation. Donc, si le Seigneur a créé le sexe là, c'est dans le cadre du mariage. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chère. Voilà. Donc, il faut quitter, il faut s'attacher et tous deux deviendront une seule chère. Maintenant, vous lisez toujours Genèse chapitre 2 à partir du verset 24. On dit, l'homme et la femme étaient tous deux nus et il n'en avait point honte. Vous comprenez? Donc, quand on quitte, on s'attache, on devient une seule chère. On devient une seule chère après avoir quitté et puis attaché. Donc, il faut le mariage. Donc, le fait de sentir comme ça les remords, la culpabilité et il ne veut plus prier, il veut s'éloigner de Dieu parce qu'il se sent sale. Cette manière là ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui fait ça. C'est le diable qui le fait parce que lui, il veut te couper définitivement du Seigneur. Donc, il te parle dans ton esprit, il te dit, tu vois, tu as vu ce que tu as fait. Toi, tu ne mérites même pas d'être chrétien. Tu avais dit que tu avais vu la sanctification. Voilà ce que tu as allé faire. Tu es sûr que tu peux encore continuer. Tu es sûr que tu ne vas pas encore reprendre le même péché l'un autre jour. Et ça, quand le diable te parle comme ça, ça t'emmène, tu vois, à ton vouloir parce qu'il te fait comprendre que c'est par tes propres forces que tu dois mener la vie chrétienne. Alors que c'est faux. La Bible dit, je pue tout parce que celui qui me fortifie, c'est l'esprit de Dieu en nous qui nous permet de vivre la sanctification. Donc, ceux qui vivent la sanctification sans avoir une vie de prière régulière, vous ne pouvez pas. Parce que c'est moi, votre corps là. Votre corps, le corps que nous avons, c'est le même corps que ceux qui pèchent là-haut. Donc, le péché est ici. Donc, il va vouloir prendre le dessus. Qu'est-ce qui maîtrise le corps? C'est la crucifixion. La crucifixion, c'est quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis tout ce corps là, voilà, celui qui est dedans, c'est Jésus. Moi-même, je suis déjà mort. Donc, l'esprit de Dieu en moi prend le dessus. Je vais vous prendre deux exemples. Deux cas qui se sont passés dans la Bible. Les deux sont des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur à tous, voilà. Judas et Pierre. Judas a vendu le maître. Et après ça, quelque chose s'est passé. Judas est allé se pendre. Il s'est tué. Ça dit, après ça, il n'y a plus de solution. Lui, il est mort. Les remords, ça nous amène à nous auto-détruire. C'est la culpabilité. Tu t'en veux. Tu veux me te faire du mal. Pourquoi? Pourquoi? Oui, le jeune a dit, je tape. Quand il est là comme ça, il dit, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? C'est ce qui est arrivé à Judas. C'est vrai que ce que Judas a fait, c'était très grave. Mais Dieu pouvait aussi lui pardonner. Dieu pouvait aussi lui pardonner. Parce que Jésus-Christ, l'État allait mourir pour tous nos péchés. Mais Judas a été animé par un mauvais sentiment. Ça ressemble à la repentance, mais ce n'est pas la repentance. Les remords ont pour, ça dit, l'origine des remords, c'est l'accusation dans ta pensée. Et l'accusateur, par excellence, c'est qui? C'est le diable. La Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Il s'appelle l'accusateur. Donc, les remords tirent leur base dans la culpabilité qu'on sent. Mais la repentance, vous voyez le cas de Pierre. Pierre, il ne s'est pas tué, mais il a pleuré amèrement. Des pleurs de repentance. Vous voyez, oh, il a regretté. Mais c'est tellement qu'il a demandé pardon à Dieu. Et il ne s'est pas donné la mort. Il ne s'est pas dit, bon, écoute, cette affaire, moi, je ne suis plus apôtre, je laisse tomber. Et puis maintenant, il va disparaître, les gens, voilà. Les autres d'ici vont l'appeler, il ne va plus venir. Même quand le Seigneur est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre était parmi ceux qui ont couru pour aller voir au tombeau. Il pouvait dire, hé, il n'a même pas envie d'aller. Et lui, là, je l'ai rejeté. Je l'ai régné trois fois. Mais quand les femmes sont venues dire que le maître est ressuscité, on n'a pas vu son corps dans le tombeau, là. Il y avait deux personnes qui ont commencé à courir. Pierre et puis Jean. Et la Bible dit qu'au départ, Jean était devant. Parce que Jean est plus jeune. Pierre était derrière. Mais quand ils sont arrivés devant le tombeau, là, Jean s'est arrêté puis il a laissé Pierre rentrer. Parce que Kavem, c'est le grand frère. Parce qu'en Israël, le droit des nez, c'est très important. Jean a bloqué comme ça, puis Pierre est rentré le premier. Sinon, Jean était devant. Mais Pierre, il est venu. Il ne s'est pas donné la mort. C'est vrai que ça lui a fait mal. Oh, j'ai rejeté mon maître. Je l'ai régné. Ça fait mal. Surtout que Jésus l'avait averti pour dire « Toi, Pierre, tu vas m'y régner trois fois. » Judas avait dit « Jésus, mais lui, Pierre, il a régné trois fois. » Il dit « Je ne le connais pas. Je ne connais pas le gars, là. » Et puis Jésus le regarde comme ça. Parce que Jésus avait déjà dit. Vous voyez ? Et quand le coq a chanté, Pierre a pleuré amèrement. Vous voyez ? Mais qu'est-ce qui prouve que pour Pierre était une répentance ? Parce qu'il ne s'est pas donné la mort. Et quand on a dit que Jésus est ressuscité, il a couru. Il n'a pas eu honte de partir. Il ne s'est pas senti coupable pour dire « Je n'ai même plus le droit même d'aller vers là-bas. » « Allez-y, c'est vous. » « Moi, je l'avais régné. » Vous voyez ? Pierre coulait comme ça pour aller voir. Il est allé. Parce qu'il sait que Jésus-Christ, c'est vrai qu'il a commis cette faute. Mais Jésus ne va pas le rejeter. Et Pierre n'a plus commis cette faute. Il n'a plus le cas. Donc, je ne suis pas en train de vous encourager à pécher. Mais pour dire que si c'est arrivé là, relève-toi. Dieu ne va pas te rejeter. Il est toujours dans... Il redéfinit en fait son plan. Il dit « Ok, il est tombé. » On redéfinit, on redéfinit. Il est toujours dans une logique de te sauver. Mais quand même, il y a des conséquences du péché. Il y a des conséquences. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu racheter Pierre trois fois. Il dit « Pierre, m'aimes-tu ? » Pierre dit « Oui, je t'aime. » « Pierre, m'aimes-tu ? » « Oui, je t'aime. » « Pierre, m'aimes-tu ? » « Oui, je t'aime. » Et Pierre dit « Oh Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » C'était un rachat. Parce que Pierre l'avait régné trois fois. Jésus l'a racheté trois fois. Vous voyez ? Parce qu'il sait qu'il y a les conséquences de ce réuniment. Donc, il ne voulait pas que Pierre reçoive la conséquence. Matthieu 27, verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. En disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Il répondit « Que nous importe ? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, « Se retira et alla se pendre. » Vous voyez ? Ils ont bien précisé que Judas, il avait commis une faute. Et il a commencé à avoir des remords. Normalement, le regret précède les remords. Tu commences à regretter d'avoir fait ça. Maintenant, les remords, ça vient à la suite. Quand tu regrettes là, soit tu te repends ou bien tu continues sur le chemin des remords. Les remords, qu'est-ce que le dictionnaire dit ? Il dit que c'est le reproche violent et douloureux que le coupable reçoit de sa conscience. Donc, c'est violent, c'est douloureux. Et ça te culpabilise. C'est une auto-culpabilisation. Donc, tu cherches à te faire du mal. Ou alors, même si tu ne te fais pas du mal, mais tu prends un nouveau comportement, tu portes le poids en fait, parce que tu ne te pardonnes pas. Matthieu 26, je lis à partir du verset 74. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq ne chante, tu me régneras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Voilà. Mais la suite, on la connaît. Pierre n'est pas allé se tuer. C'est vrai qu'il s'est senti triste. Certainement, il a dû prier pour demander pardon. Parce qu'il a régné le Seigneur. Comme Jésus lui avait dit, toi, tu vas me régner. Voilà. Mais ce n'est pas que c'est Jésus qui l'a amené à le faire. Mais Jésus avait vu ça d'avance. Et ce jour-là, quand Jésus a dit, il aurait pu déjà dire au Seigneur, prie pour moi pour que je ne le fasse pas. Mais il s'est tué. Et donc, ça s'est accompli. Voilà. Et donc, il a régné le Seigneur. Mais après ça, la Bible dit quoi? Il dit que le maître est ressuscité. Il courait comme ça pour aller voir. Pour dire qu'il savait que Jésus n'allait pas le régner. Il savait que Jésus n'allait pas le rejeter. Jésus allait avoir encore un autre plan pour le récupérer. Mais lui, Judas, il a laissé tuer. Vous voyez? Donc, vous voyez bien la différence entre les deux choses. Alors, le regret, c'est quoi? C'est, selon le dictionnaire, c'est un mécontentement ou un chagrin d'avoir fait ou de n'avoir pas fait. Donc, après avoir posé un acte qui ne te plaît pas ou bien que tu n'as pas fait, tu as des regrets. Ça te fait mal. Maintenant, ça peut déboucher sur deux choses. Soit sur les remords, soit sur la repentance. La repentance, c'est que tu décides de te pardonner. Tu dis, ah, j'ai fait ça. Mais je vais demander pardon à Dieu. Et tu demandes pardon à Dieu. Et tu reprends ta marche. Et tu redeviens normal parce que Dieu t'a pardonné. Mais le remords, c'est que tu t'en veux. Tu ne te pardonnes pas. Et maintenant, même si tu ne te tues pas comme Judas, mais tu prends un nouveau comportement. Soit tu t'éloignes ou tu es dans ton coin parce que tu portes le fardeau de cette faute-là, en fait. Donc, c'est cela. Ne laissez pas Satan vous accuser, vous déposer des fardeaux sur votre vie à cause d'un acte commis. C'est vrai. Quand on pêche, Dieu n'est pas d'accord. Mais Dieu veut toujours qu'on se relève parce qu'on a encore de l'espoir. Tant qu'on est sur la terre, on peut changer. Tant qu'on est sur la terre, on peut faire des exploits avec Dieu. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Donc, si tu as commis une faute quelque part, relève-toi et demande-toi comment est-ce que j'ai fait pour commettre la faute pour que prochainement tu ne puisses plus la commettre et tu rebondis et tu continues ta marche avec le Seigneur et tu vas réussir dans ta vie. Tu seras un bon chrétien à tous les niveaux parce que Pierre après était un bon chrétien. Après avoir régné Jésus trois fois, il était un bon chrétien après. Même si aujourd'hui ta vie chrétienne est clopin clopin, prends courage, continue de marcher avec le Seigneur. Lise la Bible, continue de suivre les enseignements, continue de t'encourager dans la marche avec le Seigneur. Ne te culpabilise pas, ne te laisse pas couler dans les remords t'en vouloir pour pouvoir te mettre de côté maintenant, laisser tomber la vie chrétienne. Mais là, finalement, c'est l'enfer. C'est l'enfer, voilà. Donc, Judas, lui, finalement, il s'est tué aussi. Donc, les remords, ça détruit. Donc, on se répand, on demande pardon à Dieu, on demande pardon à Dieu, on prend de nouvelles résolutions et on continue de marcher avec le Seigneur et on va devenir comme Pierre, des grands chrétiens un jour, voilà.